Le pape François est revenu sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc la paix en Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a affirmé que le jour de la paix définitive entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'approche, qu'elle soit encouragée par des initiatives humanitaires, le retour des déplacés dans leur foyer, dans les conditions légales et sûres, ainsi que par le respect mutuel des traditions religieuses et des lieux de culte de chaque communauté, dit le pape, de chaque communauté, comme si en fait les lieux de culte de l'Azerbaïdjan étaient menacés par les Arméniens. Or, les lieux de culte arméniens de l'Azerbaïdjan, notamment, sont réellement menacés par Bakou. Donc par contre, le Vatican met toujours en parallèle l'Arménie et l'Azerbaïdjan équilibrent, comme si c'était l'agresseur et l'agressé, c'était la même chose. Donc toutes les deux sont des victimes. Or, c'est l'Azerbaïdjan qui occupe le territoire de l'Azerbaïdjan, et là, dans le discours du Vatican du pape, il met en fait Arménien et Azeri dos à dos en demandant que les lieux de culte soient respectés, donc les traditions religieuses dans les lieux de culte de chaque communauté. Voilà, donc pour le Vatican, Arménien et Azeri, c'est la même chose. La première nation chrétienne au monde. Je vous ai dit dans un éditorial que j'ai fait sur Nouvelle d'Arménie magazine, armenius.com, donc le site, j'ai affirmé que la chrétienté de l'Arménie, ça ne sert à rien, même auprès du Vatican, en fait. Nous sommes le premier peuple chrétien au monde. Notre État est devenu en 301 ou 311 le premier État chrétien au monde. Et ça, pour Rome, pour le Vatican, c'est pareil que l'Azerbaïdjan, qui est né au XXe siècle. Donc, l'histoire et cette culture judéo-chrétienne qu'on véhicule pour le Vatican, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Donc, du coup, voilà. Merci au pape, quand même, d'avoir pensé à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. C'est grâce à l'Azerbaïdjan que le pape a pensé à l'Arménie, d'ailleurs. Donc, l'Azerbaïdjan qui dit la paix, la paix, la paix, mais qui est loin de faire la paix avec l'Arménie et qui a encore des revendications territoriales. Donc, le Vatican, on la revient pour mettre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en équilibre. Bien sûr, en souhaitant la paix. Tout le monde souhaite la paix. Et voilà, le discours du pape. Le Vatican ne prend jamais parti pour les siens, tout simplement. Et donc, la communauté arménienne catholique, dont les Arméniens, sont quand même proches de ce monde, de ce monde judéo-chrétien. Pour le Vatican, c'est insignifiant. Voilà. Donc, c'est un peu une déception de ce non-engagement du pape. Donc, voilà, tout simplement. Alors, le représentant spécial de l'OTAN, donc, Ravier Colonna, de l'OTAN, en Arménie, au sud Caucase, il a affirmé que l'Arménie a clairement décidé de changer de politique étrangère et de quitter Moscou. Bien sûr, l'OTAN est intéressée que l'Arménie s'arrime au clan occidental de l'Europe et des États-Unis avec l'OTAN pour sortir de, comment dirais-je, des mains de la Russie. Et c'est en cours. Donc, voilà, puisqu'en fait, entre Yerevan et Moscou, politiquement, rien ne va. Par contre, économiquement, tout va bien. D'ailleurs, Nicole Pachignon s'était envolé, donc, pour Saint-Pétersbourg avant-hier, donc, hier, lors du Conseil suprême de l'Union économique européenne, donc, c'est, pardon, eurasienne, et c'est le périmètre important pour l'Arménie, puisque 70% de sa production est vendue et est traitée dans ce périmètre entre la Russie, le Kazakhstan, puis les pays, deux, trois pays d'Asie centrale, voilà, l'Ouzbékistan. Pour l'Arménie, c'est quand même important. Donc, l'Arménie tient, tient à cet, je mens, à cet espace économique. Et c'est pour ça que Nicole Pachignon s'était envolé pour Saint-Pétersbourg pour assister aux côtés de Poutine, d'ailleurs, Loukachenko et compagnie, à cette réunion. L'Arménie veut se retirer de l'OTSC, l'Organisation de traités et de sécurité collectives, voilà, mais veut rester au sein de la CIEI et au sein, surtout, de l'union économique eurasienne, puisqu'en fait, il faut un espace, un marché, donc, économique pour l'Arménie. Et ce marché-là, c'est l'union économique eurasienne qui est très, très important. Pachignon y a été. Il a fait un discours, donc, il a affirmé que la politique, les ambitions politiques ne doivent pas être l'enjeu de cet espace économique, voilà, donc, c'est purement, enfin, il a désigné Poutine comme responsable de la politisation et de la récupération de cet espace, alors qu'il a dit que l'enjeu, le vrai, véritable enjeu de cet espace est un enjeu économique et il a raison, voilà. Poutine, d'ailleurs, a souhaité un succès à l'Arménie pour, dans la présidence de l'Union économique européenne, à partir du 1er janvier 2024, donc, à partir de, dans quelques jours, l'Arménie prendra la présidence de l'Union économique euroasienne, c'est la Russie qui transfère, c'est Poutine qui transfère à Pachignon, voilà, et puis, il a affirmé que, si besoin, la Russie est toujours là pour aider l'Arménie à faire ce relais, en cas de besoin, voilà, tout simplement, elle se fait, donc, pressante, la Russie, elle est derrière, c'est ce que Poutine veut aussi, ne pas du tout lâcher l'Arménie, dans cet enjeu. Pour l'Arménie, par contre, c'est important qu'elle reste dans cet espace économique, voilà, qui est une sorte de l'Union économique européenne, mais, du côté de la Russie, de l'Arménie, de la Biélorussie, c'est un marché, c'est le marché de l'Arménie aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, entre 65 et 70% de la production et puis de l'importation de l'Arménie se fait à travers ce marché-là. L'indice économique, donc, encore, bonne nouvelle, mes amis, encore, après trois années de très, très mauvaise nouvelle, et puis une année quand même difficile cette année avec l'occupation de l'Atsar, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Donc, l'indice économique de l'Arménie, c'est un indice de l'économie de l'Arménie, a augmenté de 9,4% sur les 11 premiers mois de l'année, donc, c'est énorme. Les pays européens de l'Europe occidentale, aucun des pays n'enregistre ces taux de croissance pour l'Arménie, c'est très, très important, donc, un taux de croissance de 9,4% de l'indice de l'activité économique, une clé importante pour mesurer le dynamisme de l'économie de l'Arménie, voilà, qui a progressé de façon très, très importante, voilà. Le commerce extérieur sur les 11 premiers mois par rapport aux 11 premiers mois de 2022 a augmenté de 42,4% de l'Arménie, c'est énorme, et dans le même temps, les exportations ont augmenté de 44,7% et les importations de 41%, donc, ça équilibre un petit peu, mais c'est énorme, c'est énorme, voilà, tout simplement. En même temps, le drame arménien a un équilibre important, donc, face au dollar américain, donc, il vaut, un dollar vaut aujourd'hui, donc, 391 drame arménien, donc, en dessous de 400, c'est un seuil calme qui est d'équilibre, qui est bien pour l'économie de l'Arménie puisque, en fait, sa monnaie est quand même forte, tout simplement, le drame est quand même ce m'indien très, très bien. La municipalité d'Erevan prévoit, donc, de 200 nouveaux bus pour la capitale arménienne, voilà, avec des centaines et des centaines de bus qui vont circuler, donc, dans la capitale qui vont desservir tous les quartiers d'Erevan, tous les arrondissements et c'est très bien cette, comment dirais-je, que la mise en place des transports en commun, donc, par la municipalité d'Erevan, voilà, qui pollue beaucoup moins que les voitures individuelles que chacun est amené à prendre pour engorger le centre d'Erevan où les bouchons sont très, très nombreux aussi, donc, voilà. Le ministre arménien de la Défense, Sulein Babitian, a rencontré les représentants des médias, donc, au siège du ministère de la Défense de l'Arménie dans les environs d'Erevan, Sulein Babitian, a rencontré, donc, les médias, les médias qui sont accrédités auprès du ministère de la Défense pour un peu évoquer, donc, la situation de l'armée, de l'acquisition d'armement, un certain nombre de choses, des problèmes de l'armée aussi, voilà, tout a été dit et puis, il a aussi, il a aussi remercié quelques civils et militaires en leur, comment dirais-je, en leur offrant des cadeaux, donc, des cadeaux et des remerciements, donc, des diplômes et compagnie. cette journée de l'après-Noël, donc, qui était, donc, relativement, donc, au niveau des nouvelles mais ça mit avec, justement, cette position de l'armée qui va prendre à partir du 1er janvier 2024 la présidence de l'union économique euroisienne, voilà, c'est, l'armée est quand même, malgré tout, essaye, essaye d'éviter tous les dangers qui étaient à ses frontières et aujourd'hui, tout doucement, ça commence à, comment dirais-je, à prendre forme, à prendre vie et c'est pour le bien de la sécurité de l'Arménie, des 3 millions d'habitants et nous, derrière, les 8 millions d'Arménie à la diaspora, nous ne pouvons qu'encourager à soutenir, donc, cette politique de stabilité de l'Arménie et puis de l'avancer, donc, vers le progrès économique et social. Voilà, mes amis, alors, oui, le zoo des Révan, donc, ça c'est, oui, le cirque, en fait, on a vu beaucoup d'images de cirque en cette fin d'année et le cirque attire beaucoup de monde, notamment des enfants. Le zoo des Révan sera agrandi pour atteindre 34 hectares, donc, voilà, le zoo des Révan s'amplifie aussi, donc, voilà, une occasion de visiter, mes amis, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas visité le zoo des Révan, moi non plus, alors que j'ai été des dizaines de fois en Arménie, je vous l'avoue, mais il faut y aller, il y a des animaux, enfin, il y a des, vraiment, le zoo des Révan est un zoo important, important, et puis l'Arménie met quand même les moyens par rapport à un petit pays, mais un zoo qui prend beaucoup de l'économie, voilà, qui coûte, qui coûte, mais c'est pour le bien social, le bien des touristes, le bien des enfants, des parents et des familles qui vont entièrement, qui vont se promener au zoo des Révan. Voilà, je reviens sur l'information, donc, Bakou a affirmé avoir déniché des espions français, avoir arrêté des espions français qui agissaient en Azerbaïdjan, c'était du pipeau, donc, un colonel azerbaïdjanais qui avait fait cette déclaration est revenu sur son information du soi-disant démantèlement d'un réseau des espions français. L'Azerbaïdjan est comme la Turquie, c'est du bluff en permanence, donc, toutes les impôts venant de Bakou, c'est à prendre avec modération comme celles de la Turquie qui sont connues, en fait, donc, voilà, c'est le même périmètre du bluff, du bluff des métiers à manipuler, voilà, l'Europe sait, mais l'Europe joue, sait et joue, qu'en fait, avec toutes les données, venues d'un karao de Bakou, tout simplement. Voilà, mes amis, en espérant que l'Arménie trouve tout doucement aussi le bonheur, la paix, la stabilité, la vraie paix, tout simplement. Voilà, mes amis, bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada